Bonjour à tous ! Bonjour les amis ! Alors ce matin, je ne vous cache pas, j'étais inquiet pour Manu Lechypre. Très inquiet. Car, vous ne l'avez peut-être pas su, mais l'Allemagne va rentrer en récession. C'est un crève-cœur pour un économiste. Il faut réaliser, l'Allemagne et l'économie, ce sont les premiers émois de l'adolescence de Manu. Moi, il m'a raconté à l'époque, il s'était fait plusieurs fois gauler par sa mère parce qu'il cachait sous son matelas des revues pour s'enjailler tout seul, comme « Die Ekonometer Weltzeitung der Urgebeiz ». Et le soir, il regardait les cours de la bourse à la lampe de poche sous la couette et tout. Donc, quand j'ai appris cette résection, j'étais vachement inquiet pour lui. Heureusement, il m'a dit ce matin « Non, écoute, c'est parfait, ça va. Depuis huit jours, je ne fais rien qu'à consoler des Allemandes, des clercs de notaire de Francfort, des historiennes de l'économie médiévale de Karlsruhe, des municoises collectionneuses de Deutschmark anciens. Dans mon cœur, c'est l'Octoberfest. Donc, soyez rassurés, cette récession n'est pas très grave. En plus, double bonne nouvelle pour Manu, l'Allemagne a battu la France en foot hier. Didier Deschamps a été interrogé d'ailleurs au sujet de Paul Pogba à la sortie. Il a été contrôlé positif à la testostérone, Paul Pogba. Au début, je me suis dit « C'est normal, c'est un garçon ». Mais là, il y en avait pour plusieurs garçons, en fait, de la testostérone. Alors, comment les autorités ont soupçonné qu'il était dopé ? Eh bien, c'est parce qu'il était sur le terrain et pas à l'infirmerie. Et déjà, c'était louche. Non, mais c'est pour quoi ? C'était un indice. Non, mais le mec est blessé depuis 12 mois, il rejoue 5 minutes et paf, il se dope pile à ce moment-là. Il faut quand même être plus subtil que ça, les calculs ne sont pas bons, Paulo. Arnaud, Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir au sujet de la situation au Maroc en renouvelant la proposition d'aide de la France. Oui, le président a appelé à dépasser les polémiques, alors que le Maroc n'a pas encore officiellement accepté l'aide française, que le président a à nouveau proposé. Il a dit « Mais pourquoi vous ne voulez pas de notre savoir-faire ? Mais regardez comment on gère bien nos hôpitaux, nos trains, nos écoles. On peut vous aider à devenir comme nous. » Et le Maroc, ils ont fait « C'est très gentil, monsieur, mais ça va aller, en fait. » Enfin, souhaitons quand même que les relations s'apaisent entre nos deux pays. Bien entendu, bien entendu. Vladimir Poutine reçoit en ce moment le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Voilà, réunion des frères Peace and Love. Les amis, j'espère que vous avez stocké des nouilles, parce que Kim Jong-un et Vladimir Poutine sont en ce moment même en train de parler, je cite, de « sujets sensibles ». Je ne sais même pas si on aura le temps de finir la chronique. Donc voilà, si vous aimez la vie, profitez-en bien pour les quelques jours qui nous restent. Faites du parachute, allez en boîte, faites des plans à trois. Apolline, vous suggériez de faire des troubles tout à l'heure à 7h20 ? Et bien voilà, profitez de l'existence, faites des troubles. Parce que quand Hitler et Mussolini font une bouffe, ça ne se finit pas avec des fleurs. Alors Vladimir Poutine veut acheter des armes à la Corée du Nord. Bon, on s'en doutait, c'est un peu le seul truc que la Corée du Nord a à offrir. Tu ne vas pas importer des manuels de malnutrition et des travailleurs anémiques. Ou leurs coiffeurs. Les coiffeurs nord-coréens, ce n'est pas une réussite. Vous imaginez à quel point il faut être tordu comme dirigeant au point de vouloir que tout ton peuple ait une coupe au bol. Il faut être vicieux quand même. Au moins Macron, il nous épargne ça. Il ne dit pas « je veux que tout le monde ait une coupe mulet ! » La nuque longue de MacGyver pour tous les fonctionnaires. Alors, original, Kim Jong-un a fait Pyongyang Moscou en train blindé à 60 à l'heure. 20 heures de train. Bernard Arnault, quand il prend son jet privé pour aller chercher du pain, ben voilà, Kim Jong-un, il pense à l'environnement. Et en même temps, le dernier qui est allé voir Poutine en avion, il aurait peut-être dû prendre un peu de verre parce que ça s'est mal fini pour lui. Et en ce moment, en Belgique, le ministre de la Justice est dans la tourmente. Pour son anniversaire, ses invités sont allés uriner sur le quart des policiers qui étaient chargés de la sécurité. Oui, c'est bon fait de faire ça, d'aller uriner sur des gens qui sont chargés de te protéger. Faites le test, si vous nous écoutez, allez dans une gare. Si vous voyez deux militaires du plan Vigipirate, ils vont le prendre mal. Je pense qu'ils le prendront mal. Alors, c'est une histoire, évidemment, à Bracad et Brant, mais qui a été corroborée par une vidéo que Demanche Investigation s'est procurée pour vous. Écoutez. Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Je ne sais pas, non ? Oui, parce que j'ai la même là-bas, alors c'est la même couleur, tout, quoi. Oui, oui. Un document exclusif. On a tous eu envie d'uriner sur un fonctionnaire qui nous dit « Mais il manque un 75e papier ». Mais on ne le fait pas, voilà, même en Belgique. Moi, je vais jouer à Liège le week-end prochain. Eh bien, amis liégeois, je vous promets de ne pas uriner sur vos policiers. C'est très indigne de la part d'un ministre de la Justice de faire le punk comme ça. Est-ce que chez nous, on imagine Éric Dupond-Moretti faire des trucs de ce style, genre des bras d'honneur à l'Assemblée ? Bon, pardon, ce n'est pas un bon exemple. Alors certes, le mannequin de piste, c'est le symbole de la Belgique, mais enfin, c'est une statue. Ce n'est pas fait pour être reproduit par des ministres. Chez nous, Marianne, elle est seins nus. Eh bien, Elisabeth Borne ou Brigitte Macron, elles ont l'élégance de cacher la marchandise. Elles mettent un chemisier. Est-ce qu'on imagine notre ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, s'innue à un cocktail d'ambassadeur avec un nichon qui trempe dans la coupe de champagne qui fait « Oh, mais monsieur l'ambassadeur ! » Non, un peu de tenue, un peu de classe, un peu d'élégance quand même. Bonjour Arnaud. Et le face-à-face ce matin, c'est deux économistes pour leur livre événement. C'est Julia Cagé et Thomas Piketty. Eh bien voilà, après Charlotte Cobell, Et Muriel Robin, hier, aujourd'hui, c'est Julia Cagé et Thomas Piketty. On fait dans les duos maintenant. C'est qui demain ? C'est Chevalier et L'Aspalaise ? Tout à fait. C'est plus le face-à-face là. C'est le face-à-face-à-face maintenant. Appelez carrément la rubrique « Le plan A3 d'Apolline », ça ira plus vite. Le trouble. Le trouble d'Apolline. Le trouble d'Apolline. Julia Cagé et Thomas Piketty publient un livre événement sur le vote et les inégalités en France de 1789 à 2022. C'est un livre de 864 pages selon les organisateurs, 450 000 pages ressenties selon les lecteurs. Mais je le conseille, ne serait-ce parce qu'avec un poids de 2 kilos, il permet d'apprendre et de se muscler les biceps en même temps. Deux économistes de gauche. Alors vous, vous voulez piquer des auditeurs à France Inter, ça se voit. Par contre, à 9h, il y a les grandes gueules. Donc ce serait bien de prévoir un petit palier de décompression. Comment plonger ? Parce que les lecteurs de gauche, Bobo Mitterrandienne, qui sirotent du Thomas Piketty, Julia Cagé, et puis qui passent d'un coup à Willy Schren et Sarah Salman. Si t'as voté Benoît Hamon, tu risques une petite hydrocussure. Un livre très fouillé qui nous changera du dernier livre écrit par un spécialiste de l'économie. C'était Bruno Le Maire. C'était un autre délire. On n'était pas sur les idées de John Maynard Keynes. On était sur les idées de Ken, tout court. Donc, voilà, dans une heure, grâce au livre de Julia Cagé et Thomas Piketty, vous, sur le vote en France, vous saurez qui est arrivé en tête aux élections législatives à Pithivier en 1848. Et vous le saurez. C'est vrai, c'est écrit. Et vous pourrez enfin battre Mamie au Trivial Poursuite. Donc, une interview et un plan à trois à ne pas rater à 8h30.